L'invité du matin avec Toyota Location. Louez votre Toyota Hilux à partir de 5 500 francs par jour seulement. Et ce matin, nous sommes en compagnie du maire de Kumac. Bonjour Wilfried Weiss. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. On profite de votre venue sur Nouméa pour faire un point complet sur l'actualité de votre commune. A plus de 4 mois maintenant, après le début des émeutes. On sait que la mobilisation n'a pas pris la même forme dans le nord que ce qu'on a connu sur l'agglomération du Grand Nouméa. Est-ce que vous avez fait face aussi à des mobilisations à ce moment-là de la CCAT notamment ? Oui, la CCAT s'est mobilisée comme partout ailleurs. La différence qu'on a eue, c'est que le contact a été établi dès le départ avec la CCAT, avec les coutumiers. Donc, on a pu discuter ensemble. On a pu essayer de regarder aussi comment protéger notre village. parce que le village de Kumac est au carrefour du nord. Et c'est vrai que dans mon esprit, il fallait absolument préserver l'endroit. Parce qu'une fois que la crise était passée, c'était le seul lieu où on aurait pu venir se ravitailler par rapport à la nourriture. Ça vous inquiétait vraiment ça, justement, le fait d'être ce point central, ce nœud ? Tout à fait, parce qu'on sait très bien que les populations attendent beaucoup de choses de Kumac. Et c'est vrai que quand on a vu que les barrages se mettaient en place sur les routes, etc., on savait très bien qu'il n'y allait plus avoir de transport routier. Et donc, il allait falloir s'organiser. Donc, c'est un petit peu dans ce sens-là qu'on a cité. En plus de ça, c'est vrai que sur Kumac, on avait un hôpital, on a un hôpital, etc. Donc, ça veut dire que c'est quand même un point stratégique. Vous vous êtes retrouvé totalement enclavé. Il a fallu passer par la mer, d'ailleurs, pour vous ravitailler. Ça a été quelque chose d'exceptionnel à mettre en place ? – Exceptionnel, et je vais profiter de l'occasion pour remercier le commissaire délégué du Nord, qui a été réactif, puisque moi, après un premier bilan que j'ai fait avec mes adjoints sur l'ensemble des commerces, l'ensemble des stations-services de la place, on a pu voir que la situation allait être difficile. Donc, j'ai interpellé le commissaire délégué. Le commissaire délégué, lui, par son pouvoir, a pu mettre en place une cellule de crise. Donc, c'est ce qui nous a permis d'être actifs dès la fin des mouvements, si on peut dire ça comme ça. – Il n'y a pas eu de pénurie ? – Si, il y a eu une pénurie. Il y a eu une pénurie en riz, en boîtage, etc. Même en pain, puisque la farine est venue à manquer aussi quelques temps. Mais vu que l'organisation s'est mise en place assez rapidement, la pénurie n'a pas été trop longue. Et c'était un petit peu la crainte, parce que vous savez, quand les gens ont faim, ou quand les gens manquent de choses, c'est là où on peut perdre la raison, on va dire. – Et maintenant, avec ce retour d'expérience, est-ce que vous vous dites qu'aujourd'hui, il faut avoir tout le temps un système parallèle pour pouvoir se ravitailler éventuellement ? – Tout à fait, et je pense que c'est dommage, puisque à l'époque, ça existait, ce tour de côte existait, etc. Et quand on voit aujourd'hui la circulation qu'on a sur nos routes, et notamment les camions, etc., on se dit que le système maritime est quand même un système qui peut être aussi fiable et qui pourrait permettre de transporter des choses, des matériaux, etc., aussi, dans un sens comme dans l'autre. – Donc aujourd'hui, la situation est apaisée sur votre commune ? Il n'y a plus d'entrave à la circulation ? Il n'y a plus de risque de pénurie ? – Non, il n'y a plus d'entrave. Il y a simplement, on voit, quand on descend sur Nouméa, des endroits quand même où la CCAT a gardé des postes. Je pense à Vaud, je pense à Paris, on voit qu'ils sont présents à Népouilly, on voit qu'ils sont présents sur le bord de la route. Mais ça veut dire qu'à n'importe quel moment, ça pourrait reprendre. – C'est toujours dans la tête d'un maire, ça, le fait que sa population puisse se retrouver comme ça ? – Oui, parce que le maire, c'est celui qui est en première ligne. Et le maire, sa préoccupation, que ce soit là pour cette crise-là ou la crise du Covid, par exemple, c'est le bien-être de sa population, c'est de faire en sorte que les services publics continuent à fonctionner, etc. Donc c'est vrai qu'on est préoccupé, ce sont des périodes où on est préoccupé. – Alors vous avez beaucoup de sujets de préoccupation et même d'inquiétude, on peut le dire. Notamment, on a parlé de votre commune dernièrement en raison de nombreux incendies. On en est où aujourd'hui sur cette situation ? – Ça n'a pas arrêté, ça continue. Donc il y a des jeunes, là, ils ne doivent pas être nombreux, ils n'en ont pas 4 ou 5, mais qui s'amusent un petit peu à jouer au chat et la souris avec les gendarmes, avec les pompiers, etc. Et là, bien souvent, le week-end, on a 5, 6, 7, 8, 9, 10 départs de feu à des endroits différents. Voilà, donc c'est pénible, c'est fatigant parce que les pompiers, on n'a pas, comme les communes de Nouméa ou d'Imbéa, un grand nombre de pompiers. Et c'est vrai que même les volontaires se fatiguent aussi. Et c'est pour cette raison que sur le feu de Calagomène, qui est parti de Calagomène pour venir vers Koumak, j'ai été obligé de mettre en place le plan Orsec 2, de façon à ce que la DSGR vienne prendre la main, avec des moyens matériels et humains, et l'hélicoptère, etc. Et c'est comme ça qu'on a pu circonscrire ce feu. – Avec évidemment des dégâts sur l'environnement, dégâts aussi matériels ? – Tout à fait, de gros dégâts sur l'environnement. Il y a un feu qui dure entre Koumak et Ouégua, ça va faire trois semaines aujourd'hui que ce feu brûle en continu. Et c'est inaccessible, c'est des endroits qui sont inaccessibles. Et après, des dégâts matériels aussi, puisqu'il y a eu des maisons qui ont été partiellement brûlées ou complètement brûlées, notamment sur Ouégua. Il y a une personne qui a tout perdu. Elle a perdu sa maison, ses véhicules, son matériel de travail, etc. Donc pour moi, ce sont des incendies qui sont criminels. – Et vous avez d'ailleurs, vous aussi, au niveau de la commune de Koumak, perdu au niveau de la mairie une maison ? – Voilà, on a aussi perdu une maison qui, heureusement, n'était plus habitée. Mais je pense que les jeunes venaient squatter à l'intérieur. Et le feu, est-ce qu'il a pris malencontreusement ? Ou on a fait exprès de la brûlée. Mais voilà, le week-end, il y a 15 jours, pendant le week-end, cette maison a brûlé. – Et vous mettez en place aussi des cellules pour essayer de faire arrêter cela ? – Tout à fait. Donc on a fait une réunion de crise vendredi dernier avec les gendarmes, les gardes champettes, les pompiers, etc. pour essayer de réfléchir un petit peu comment on pourrait s'organiser. Je pense que je vais actionner aussi le système des voisins vigilants. C'est-à-dire qu'on a des référents. Maintenant, on a signé une convention avec la gendarmerie pour avoir des référents de quartier, etc. Pour essayer de repérer ces jeunes-là et de faire en sorte que les gendarmes puissent les arrêter. – Mais on est quoi ? On est dans un mouvement de délinquance ? Ou c'est quelque chose de politisé ? C'est quelque chose des pyromanes qu'on ne connaissait aussi avant ? – Non, je pense que c'est des pyromanes qui sont là, qui profitent de la situation politique pour commettre toutes ces exactions. Mais les incivilités, elles continuent. Et on a quand même un problème de délinquance en Nouvelle-Calédonie. Et là, cet après-midi, je vais participer à une réunion du Haut Conseil consultatif de la jeunesse. Et je pense que je vais parler de ce problème-là parce que c'est un problème qu'il faut régler en profondeur. – Vous aviez d'ailleurs été, par le passé, contraint de prendre des mesures fortes pour juguler cette délinquance dans la commune de Coumac. – Tout à fait, en 2021, on a quand même subi. On a eu quand même une vingtaine de voitures qui ont été volées, brûlées, etc. Donc ça veut dire que c'était aussi les prémices de cette délinquance. – Et donc c'est un travail de fond qu'il faut entamer pour… – Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et de voir aussi comment mettre en place des établissements, comment mettre en place des choses. Vous savez, il y a un audit qui a été fait en 2020 au niveau de la Nouvelle-Calédonie. Beaucoup de choses n'ont pas été mises en place encore. Mais on est en 2024. Et il y a eu beaucoup de recommandations qui ont été faites dans le cadre de cette audite-là. Et je me demande bien un petit peu qu'est-ce qu'on fait au niveau du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. – Wilfried Weiss, d'autres sujets de préoccupation aussi. La situation sanitaire dans le Grand Nord, largement, mais aussi sur la commune de Coumac en particulier, puisque c'est aujourd'hui difficile de trouver du personnel médical. – Tout à fait. Vous savez que rien qu'au niveau de la province qui gère les CMS, les centres médicaux sociaux, je pense qu'il reste 5 médecins sur 18. Donc c'est une catastrophe. C'est un désert, un désert. Et je pense que la Calédonie devrait déclarer désert médical, notamment le Nord. Le CHN, lui, qui a les hôpitaux de Coné, Coumac et de Poigny-Mier, Coumac et Poigny-Mier ne tournent plus qu'avec un médecin au lieu de 3. Donc on n'a plus d'urgence le soir. À partir de 16h, il n'y a plus d'urgence jusqu'au lendemain matin, 6h. Et le week-end, il n'y a pas d'urgence. Donc c'est-à-dire que s'il y a un problème grave qui arrive pendant ces périodes où il n'y a pas d'urgence, il faut aller sur Coné. Coné, c'est 110 kilomètres. C'est une heure et demie, une heure et demie. Donc voilà la réalité. C'est une inquiétude pour les populations. Est-ce qu'elles vous le manifestent en disant qu'on n'est pas en sécurité aujourd'hui ? Tout à fait. Et j'ai les coutumiers de Coumac qui sont venus me voir il y a une quinzaine de jours. J'ai fait un courrier parce qu'ils voulaient rencontrer le membre du gouvernement chargé du secteur ou le président du gouvernement pour qu'on leur explique un petit peu ce qui se passe. Parce que le CHN, c'est un établissement public de la Nouvelle-Calédonie. Ce n'est pas un établissement de la province nord. Et j'ai fait un courrier dans ce sens. Je n'ai toujours pas eu de réponse. Donc on sait qu'il y a des problèmes de recrutement, même en métropole. C'était le cas avant la période du 13 mai. Mais c'était déjà le cas avant la période du 13 mai. Le souci, c'est que... C'est pire aujourd'hui ? C'est pire aujourd'hui. C'est pire aujourd'hui. Alors on devait avoir deux médecins de la réserve sanitaire qui devaient arriver pour l'instant au 26. Il devait arriver le 26. Pour l'instant, je n'ai pas eu d'informations comme quoi ils étaient arrivés. On devait avoir deux médecins étrangers qui devaient venir aussi. Mais aux dernières nouvelles, j'ai appris qu'ils avaient des problèmes de visa, etc. Donc c'est quand même pas normal dans la situation où on est aujourd'hui qu'on n'essaye pas de faire le maximum pour régler ces problèmes. Et sur la commune de Coumac en particulier, ça s'est ressenti, cette crise, cette pénurie de médecins ? Il y a eu des grosses difficultés pour des administrés ? Tout à fait. Et encore, à Coumac, on a de la chance. On a de la chance d'avoir deux médecins libéraux. Et ces deux médecins libéraux, ils n'arrêtent pas. Ils n'arrêtent pas. Il faut savoir qu'aujourd'hui, vous avez des gens de Poum, par exemple, ou de Ouégua, qui vont se consulter. Alors s'il n'y a plus de place à Coumac, ils vont consulter à Calagomène, parce qu'il reste un médecin à Calagomène. Et le médecin de Calagomène, il commence lui aussi à être surbouqué. Donc là, c'est finalement tout le Grand Nord qui est concerné par cette situation. Tout à fait. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, je pense qu'il faudrait que la Nouvelle-Calédonie déclare désert médical. Désert médical. Et vous savez qu'en métropole, quand certaines régions sont déclarées désert médical, il y a des conventions qui sont mises en place après avec certaines universités, etc. Ou quand des jeunes médecins sortent, ils doivent aller dans ces régions-là pour pratiquer, avant de prendre un autre cabinet. Ça doit être une priorité aujourd'hui pour vous, la santé ? Moi, la santé, c'est une priorité. C'est clair. Et on ne sait pas encore le nombre de personnes qui sont décédées dues à cette situation. Et la situation de crise qu'on a eue à partir du 13 mai. Ça, il va falloir qu'on fasse un décompte quand même des gens qui sont décédés par rapport à cette situation. Ça, on vous a remonté des cas sur votre secteur ? Tout à fait, tout à fait. Sur ma commune ou d'autres communes, j'ai d'autres maires qui m'ont dit « Voilà, dans telle tribu, là-haut, il y a eu deux, trois décès, etc. » Des gens qui ne pouvaient pas aller faire de la dialyse ou aller faire des suivis réguliers médicaux, etc. Donc c'est quand même grave. On parle de ceux qui sont décédés avec l'effort de l'ordre dans des confrontations, etc. Mais on ne parle pas de tous ceux-là qui sont décédés dus à tout ce qui s'est passé. Wilfried Weiss, on va évoquer un autre sujet maintenant préoccupant aussi pour les mairies. Décidément, que de sujets préoccupants. Les finances publiques. On le sait, toutes les communes se sont impactées par la baisse des recettes et notamment le fameux FIP. Vous en êtes où, vous ? Alors, moi, ce n'est pas difficile. J'ai fait un conseil municipal la semaine dernière pour baisser le budget de la commune puisque dans le cadre de la nouvelle donne par rapport aux recettes de la Nouvelle-Calédonie, moi, ma commune, elle a perdu 86 millions. On est passé de 357 millions à 270 millions. C'est énorme. Pour une commune, c'est énorme. 90, 100 millions, c'est à peu près le budget que je pouvais dégager chaque année pour de l'investissement. Donc, ça veut dire que si les finances ne reviennent pas à la normale, on va dire ça comme ça, on ne pourra plus investir. Et si les communes n'investissent plus, c'est la fin du développement économique local. Puisqu'on a dans nos communes des artisans, on a des choses que l'on sous-traite au niveau des transports scolaires, de la cantine scolaire, etc. Et c'est énorme pour une commune de perdre presque 20 % de ses recettes. Donc, il y a... Je vais interpeller la ministre des Outre-mer quand elle était venue en début août pour lui demander si ce n'était pas possible à ce que l'État puisse compenser la perte des recettes au travers de la dotation globale de fonctionnement, puisque l'État nous donne une dotation globale. Donc, d'inverser, d'augmenter la part de dotation globale. Mais je crois que c'est quand même assez compliqué au niveau de la loi des finances. Mais là, dans une rencontre qui a eu lieu en métropole entre le président de l'Association français des maires et l'Association des maires de Nouvelle-Calédonie et le président de l'AMF, apparemment, il y a peut-être des solutions qui seraient envisageables. Donc, ça serait peut-être une bonne nouvelle pour nous, les communes, si au niveau de l'Association française des maires, on puisse nous aider en faisant des propositions, notamment pour la loi de finances et aussi par rapport au Sénat, puisque le président du Sénat a dit aussi qu'il allait nous aider dans ce cadre-là pour pouvoir mettre en place un système qui avait été mis en place en métropole pendant la crise Covid en métropole pour aider les communes. Vous avez dû faire des coupes budgétaires drastiques ? On a été obligés de faire des coupes budgétaires. Et bon, moi, j'ai quand même essayé de maintenir certains investissements, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour garder le tissu économique local. Mais on a été obligés de voir avec le personnel pour une baisse. Le personnel a été d'accord pour qu'on passe de 169 heures à 150 heures. C'est énorme. C'est quand même une perte de salaire de 10 à 20 000 francs, etc. Mais le personnel a fait cet effort-là au moins jusqu'à la fin de l'année, en attendant de voir la situation, comment elle va se régler. Les élus ont baissé. On a baissé aussi nos indemnités, etc. On a été obligés de voir certains programmes qu'on savait qu'ils n'allaient pas commencer d'ici la fin de l'année. On les a retirés en espérant qu'en 2025, on aura un budget qui soit revenu à la normale. Mais si en 2025, le budget n'est pas revenu à la normale par rapport aux communes, ce sera très, très, très compliqué. Et donc là, on attend octobre. On devrait avoir une réunion en octobre avec le membre du gouvernement chargé du secteur des finances et des communes pour nous dire un petit peu quel va être l'atterrissage des recettes fiscales de la Nouvelle-Calédonie. Donc, c'est compliqué. C'est compliqué. Et vous voyez, normalement, en octobre-novembre, on est en phase de préparation budgétaire pour l'année suivante. Je ne sais pas comment on va pouvoir faire un budget si on n'a aucune donnée. Toujours pas de visibilité. On va terminer peut-être, même si vous n'êtes pas tout à fait à l'organisation, puisque c'est le comité de foire qui organise la fête de la Génis. Il n'y aura pas de foire de Koumak, malheureusement, pour mettre en avant tout le Grand Nord avec cette grande foire qu'on connaît bien. Mais c'est important toujours de maintenir quand même des événements dans la commune pour ce lien social. Non, mais tout à fait. Tout à fait. C'est pour ça que je remercie le comité de foire quand même d'avoir maintenu cette activité-là. On a aussi les journées du patrimoine qui sont organisées le week-end prochain. On a essayé avec les hôteliers, les restaurateurs de mettre un système en place avec même peut-être des navettes qui vont partir de Nouméa pour venir jusqu'à Koumak pour le week-end pour relancer l'activité touristique. Parce que l'activité touristique, elle a pris un sacré coup. Il y a aujourd'hui des établissements qui sont complètement fermés. Donc voilà. Donc le journée du patrimoine, le week-end prochain, où j'appelle les gens, venez nous voir. Parce qu'en gros, ça en est encore quand même au calme et on travaille encore dans la sérénité, on est encore dans la paix, dans la convivialité, etc. La fête de la Génis, qui va être au mois de novembre. Et là, je pense que pour la fête de la Génis, la commune va essayer de remettre en place le système qui va être mis là au mois d'octobre pour les journées du patrimoine pour faire venir aussi des gens à Koumak pour cette fête qui, j'espère, va être aussi une réussite. parce que je crois qu'il faut quand même au travers de ces fêtes-là, on garde le lien social entre les gens et ça permet quand même à ceux qui ont des difficultés de pouvoir quand même vendre quelques produits, etc. et amener une petite manne d'argent dans ces temps difficiles. Eh bien, on invite tout le monde. Merci beaucoup, Ylfrid Weiss. Merci. Merci, maire de Koumak, d'avoir été notre invité du matin.